Nous avons vu précédemment dans seulement une heure par mois pour développer un projet collectif que l'on pouvait gagner beaucoup de temps en organisant ponctuellement ou régulièrement un atelier ouvert d'une heure à condition que tout se passe pendant la rencontre, rien avant, rien après, car on a du temps de cerveau disponible uniquement au moment où on se retrouve de façon synchrone. Nous avons vu également que lors de cet atelier ouvert, on cherchait à capitaliser chaque idée et chaque information en la transformant en une question et une réponse courte, facilement réutilisables, que l'on notera sur le pad pour produire des petits pas par petits pas, une foire aux questions qui rassemble des informations utiles que pourront utiliser les participants à la rencontre, mais également d'autres personnes au-delà en utilisant des licences libres. Le secret, c'est qu'en une heure, la mutualisation des connaissances et l'intelligence collective permet à tous de gagner beaucoup plus qu'une heure. Mais pour cela, il faut que l'on soit quelques-uns lors de cet atelier ouvert. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des participants dans votre atelier ouvert. Vos participants potentiels ont deux points communs avec vous. D'une part, ils doivent être intéressés pour gagner du temps, eux aussi sur le sujet qui vous concerne, mais tout comme vous, ils manquent de temps. Vous ne pouvez pas leur demander grand-chose dans le flux de leur vie quotidienne. Si vous souhaitez parler de votre thème sur un réseau social ou tout autre système asynchrone, comme Slack ou autre, même si beaucoup s'inscrivent, vous n'aurez probablement que très peu d'actifs. Ceux qui n'ont que ça à faire, ceux qui sont extrêmement intéressés par le sujet, ou ceux qui adorent polémiquer. Mais vous risquez de vous couper de beaucoup qui connaissent une ou deux informations utiles, mais à qui manquent de nombreuses autres informations qui pourraient être amenées par les autres et qui leur feraient gagner beaucoup de temps. C'est pour cela que je vous propose de les inviter à un simple atelier ouvert à tous d'une heure. Mais pour qu'ils viennent, il va falloir qu'ils lisent votre invitation dans le flux de leur message et qu'ils voient tout de suite l'intérêt pour eux d'y participer. Il faut bien comprendre que la plupart des personnes appliquent, même sans le savoir, une règle simple quand elles lisent leur message, la règle des deux minutes. Si les destinataires de votre invitation ont le sentiment qu'ils peuvent lire et traiter votre message en moins de deux minutes, alors ils le font immédiatement. Sinon, ils le feront plus tard, ce qui veut bien souvent dire jamais. Cela est vrai pour les mails, comme pour tous les types de messagerie sur les réseaux sociaux ou les plateformes collaboratives. C'est d'ailleurs toujours une bonne pratique de faire des messages courts pour avoir une chance que vous soyez lus dans ce monde où nous sommes inondés d'informations. Mais qu'est-ce que ça veut dire un message court qu'une personne percevra comme pouvant être lu en moins de deux minutes ? C'est principalement un message qui tient sur un écran et même sur un simple écran de téléphone. C'est bien que pour expliquer à quelqu'un tout l'intérêt qu'il peut avoir de participer à votre atelier ouvert, vous ne disposez que de trois lignes auxquelles vous pouvez ajouter pour les mails « bonjour » en haut et « votre prénom en bas ». Nous allons voir trois clés pour que l'invitation à votre atelier ouvert touche le maximum de monde. Tout d'abord, il faut être capable d'expliquer ce que l'on va faire dans l'atelier en une seule phrase à laquelle on va ajouter le nom de votre atelier ou de votre groupe qui organise votre atelier. Imaginons que vous souhaitiez partager sur un thème comme des moyens de gagner du temps dans votre organisation ou en général dans votre vie, face au déluge d'informations auxquelles nous sommes tous soumis. Alors, il est toujours bien d'avoir un nom pour un projet ou un atelier, alors appelons-le « infobésité ». Mais le nom ne suffit pas et ce n'est pas toujours très parlant. Alors, il nous faut une phrase et pour qu'elle parle le mieux possible à tous, je vous conseille de parler de comment sortir du problème que vous allez aborder plutôt que des solutions, car notre cerveau est câblé pour mettre son attention sur des difficultés. Disons, comment sortir de la course au temps ? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser aussi la méthode PSPS que j'ai présentée dans « Aidez vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe ». Alors, nous sommes prêts maintenant à rédiger notre message court. Tout d'abord, nous avons besoin d'un objet le plus parlant possible. On va mettre par exemple « Rencontre sur comment gagner du temps » le 15 juin. Nous allons maintenant chercher à donner en trois lignes toutes les informations nécessaires pour participer. Alors, tout d'abord le nom de votre groupe ou de l'atelier et sa description. Alors, le groupe « Infobésité », « Comment sortir de la course au temps », puis le jour, l'heure et le lieu de la rencontre, alors que ce soit un lieu physique ou un lien vers une réunion à distance. On va dire « Se réunis le mardi 15 juin à 17h sur HTTPS, le lien de votre réunion, par exemple, si c'est une réunion en ligne ». Alors, nous allons en dire un tout petit peu plus sur ce que l'on va faire en seulement quelques mots sur quoi nous allons travailler plus précisément. Et donc, on rajoute « Pour échanger sur les méthodes pour gérer ces mails ». Et donc, lors de cette réunion, on va travailler spécifiquement sur cet aspect-là. Si vous pensez qu'il peut être utile d'ajouter d'autres informations, ajoutez simplement un lien pour en savoir plus, que n'iront lire que les plus intéressés, sans encombrer d'ailleurs la messagerie des autres. Alors, pour terminer, il est important d'ajouter un appel à l'action, qui montre aux lecteurs de votre invitation quels sont les bienvenus, même s'ils ne sont encore jamais venus. Alors, vous pouvez dire, par exemple, « Vous êtes le bienvenu, que vous soyez déjà venu ou non », par exemple, ou toute autre formule. Alors, il ne vous reste plus qu'à ajouter les formules de politesse pour les mails. Alors, « Bonjour », « Amicalement ou cordialement », et votre prénom, car « Faire court », ça ne veut pas dire « Oublier toute la convivialité », bien sûr. Alors, par contre, évitez de sauter des lignes partout au risque de rendre votre message plus grand qu'un écran, et laissez juste une ligne avant et après le corps de votre message, qui aidera l'œil à percevoir celui-ci comme juste quelques lignes, et non pas comme un gros paquet de lettres que le cerveau serait réticent à lire. Alors, maintenant que nous avons notre message court, il ne nous reste plus qu'à savoir à qui l'envoyer. Alors, si vous organisez des ateliers ouverts régulièrement, par exemple chaque mois, je vous conseille de ne pas inviter seulement ceux qui ont déjà participé, car il y a tout à fait naturellement des personnes qui vont se les impliquer, pour des raisons personnelles ou autres, et il peut être bien que vous ayez de nouveaux participants. Si vous n'êtes pas déjà dans une communauté, je vous recommande de vous en rapprocher d'une, ainsi vous pourrez avoir quelques personnes d'une grande communauté qui pourraient être intéressées par votre sujet. Envoyez votre message à l'ensemble de la communauté. Alors, dans les communautés de projets en réseau, dont nous parlons beaucoup dans ces trucs d'animation, nous avons des participants en général plus actifs que dans les communautés en étoile, et donc plus d'entre eux pourront sauter le pas pour participer à votre atelier ouvert. Nous avons parlé de ces communautés en réseau dans l'astuce très contre-intuitive, pour avoir un groupe actif. D'ailleurs, ces types de communautés utilisent le mail, mais jamais pour discuter, seulement pour des messages très très courts, pour inviter à participer à une rencontre, comme nous l'avons vu ici. Vous pouvez même inviter plusieurs communautés en étoile ou en réseau, pour que plus de personnes qui pourraient contribuer et bénéficier de votre échange puissent venir. Alors, à vous de jouer. Si vous avez décidé de profiter de l'intelligence collective pour gagner du temps sur un sujet important pour vous, en organisant un atelier ouvert, ponctuel ou régulier, eh bien alors choisissez un nom et une phrase courte et efficace de description. Identifiez une ou plusieurs communautés, si ce n'est pas déjà fait, qui seront d'accord pour que vous ouvriez votre atelier à leurs membres et préparez un message court, mais complet, comme nous l'avons vu, pour que beaucoup de personnes le lisent en moins de deux minutes et que certaines vous rejoignent au moment de votre atelier. Ils ne feront rien avant, rien après, mais pendant l'atelier, tous les participants partageront leurs informations et leurs expériences au bénéfice de tous. Alors n'hésitez pas aussi à commenter, à liker, cela aide vraiment à rendre ces contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501